Le whisky en sachet est-il dangereux, toxique, néfaste pour la santé ? Cette question taraude de nombreux Camerounais à la lecture des nombreux actes du gouvernement tout autour de la question. La dernière d'ailleurs, c'est le 10 avril dernier, prise par le ministre des Mines et du Développement Technologique, qui a intégré la commercialisation d'un certain type de whisky. Une mesure qui vient après celle prise par trois membres du gouvernement pour proroger la date de la fabrication et de la commercialisation du whisky. Pour mieux comprendre la problématique autour du whisky en sachet, nous sommes allés à la rencontre du président de la coalition des consommateurs camerounais. Prince Pondo nous livre son analyse autour de cette question, autour même de la psychologie du consommateur camerounais et donne des pistes de solutions pour mieux comprendre et appréhender cette question ô combien sensible. Bienvenue mesdames et messieurs à face caméra de Prince Pondo. Il faut dire que depuis 2014, il y a une réglementation qui visait à mieux encadrer la production et la commercialisation de ces produits. La réglementation de 2014 donnait 24 mois aux opérateurs pour évacuer leur stock. Mais il se trouve que les 24 mois qu'on avait donnés aux opérateurs n'étaient pas réalistes parce que la réglementation, il y a un problème technique dans l'application de la réglementation. On l'a tout fait, il y a eu des choses pas correctes qui se sont passées pour amener le gouvernement à adopter la réglementation de 2014. qui, à mon analyse, était plutôt une guerre commerciale, c'était une manipulation. C'est-à-dire qu'il fallait détruire cette activité qui damait le pion à cette haine multinationale. On a présenté ceux qui roulaient pour un certain groupe. Ils ont tout fait de présenter le huissier en sachet comme un poison, comme des produits extrêmement dangereux. Il faut rappeler que ces produits font l'objet d'un suivi par les autorités gouvernementales qui contrôlent la qualité. Et de deux, les mêmes produits, c'est-à-dire ces produits que vous voyez dans les sachets, ce sont les mêmes produits qui sont dans les bouteilles. Les consommateurs en sachet, c'est juste une stratégie commerciale pour toucher une certaine cible sur des couches, celles qui n'ont pas la possibilité de s'offrir une bouteille de whisky, peut-être à 5 000, 6 000, 10 000 ou 10 000 francs. Donc, il fallait trouver la stratégie pour permettre à certaines couches qui désirent quand même consommer ces produits de luxe, de pouvoir se les offrir à un coût raisonnable. C'est pour ça que le whisky en sachet. Mais il faut le dire, et je le m'appelle, c'est le même produit. Il faut rappeler qu'en l'état actuel de la réglementation, les whisky en sachet sont toujours autorisés, la commercialisation des whisky en sachet est toujours autorisée, mais seulement il y a un type de conditionnement qui est prohibé, c'est-à-dire les conditionnements en déçà de 50 millilitres. Ce sont ceux qui sont interdits. Et le coût se tient combien ? 50 francs. Avec 50 francs, même un enfant de l'école premier pouvait s'offrir ce produit. C'est pour cela qu'il était nécessaire vraiment de pouvoir faire le point sur la table, parce que la mesure prise jusqu'ici, récemment, vise plutôt à réduire l'accessibilité du produit aux couches vulnérables, notamment les enfants et les jeunes. À un moment donné, il faudrait que la communauté scientifique puisse se pencher sur la question, apporter des preuves tangibles de la dangerosité de ce produit. Il dit au camionnet que, bon, voilà, ce produit, il est toxique parce qu'il contient ceci et autre-là. Nous qui avons visité les unités, vraiment, nous avons vu le process de préoccupation qui répond aux exigences imposées par le gouvernement. Donc c'est pour ça que ça nous rassure et nous disons que, non, voilà, ce produit, en réalité, ce sont des produits de qualité, mais ils font juste l'objet d'une mauvaise publicité liée à la guerre commerciale, certainement. Mais il faut dire qu'il y a quand même un problème, il y a ce problème d'accessibilité et des conditions de vente de ces produits que le gouvernement devrait davantage encadrer, faire la réflexion en cours. Ce qu'il faut retenir, c'est que le whisky en sachet n'est pas dangereux, comme le fait comprendre. Il fait plutôt l'objet d'un suivi permanent de la part des autorités et des pouvoirs publics autour de cette question. Le whisky en sachet a encore de très beaux jours devant l'une nonce-temps la mauvaise publicité faite par les concurrents des producteurs de ce type de business. Stop et fin pour cette édition de Face Caméra, avec comme invité le président de la coalition des consommateurs camerounais, Prince Pondo. J'espère que vous avez été suffisamment audifié autour de cette question et que vous avez désormais la bonne et la meilleure information. A très bientôt avec un autre invité pour examiner une autre problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada